Musique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 11ème et peut-être avant dernier, je pense, épisode 2 de mon let's play sur le jeu Banished saison 3. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais joué dans mon coin, on a presque passé le 3 quarts de siècle, ça avance bien, ça avance vraiment bien, j'ai énormément de travailleurs, la population ne fait que grimper, et puis j'ai encore pas mal de possibilités, on va s'y mettre dans cet épisode, allez c'est parti ! Musique Donc, alors, je vous reprends, on a 33 travailleurs de disponibles, j'ai fait 2-3 petits trucs, j'ai fait un pâturage ici, j'ai fait quelques champs, je me souviens plus exactement de ce qui avait été fait dans l'épisode précédent, et de ce que j'ai fait dans cet épisode, Enfin, entre les deux évidemment, mais ça a l'air d'aller, par contre, la nourriture, elle a tendance à descendre, donc là on est au début du printemps de l'année 73, mais elle a quand même tendance à descendre, Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire 2-3 champs par ici, peut-être une... non, trop large, beaucoup trop large, alors attendez, on va regarder un petit peu ici, je dois pouvoir le placer par là, pour l'optimiser un petit peu au maximum, 15 par 15, wow, vous avez vu, en termes d'optimisation, je pense que là on est vraiment bien, ok, donc toi tu vas être construit rapidement, on va aller foutre un champ ici, je vais en mettre un par ici, je vais essayer d'en mettre un, je vais voir un petit peu Ça me paraît un peu tendaxe, ici, ouais, si je peux faire un 15 par 15 ici, on va en faire un second ici, il faudrait que je mette des maisons bien évidemment, un verger peut-être par là, trop large, j'aurais bien aimé avoir un truc qui me permet de voir un petit peu comment ça, ici, ok, verger trop large, là aussi ici c'est bien, On va finir en fait sur toute zone et ensuite on ira voir un petit peu ailleurs, j'ai envie de dire, mais pour l'instant, ça se goupille plutôt pas mal Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne travaille jamais, enfin il dit qu'il n'y a pas assez de matériel, alors qu'il en a plein Bon, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, peut-être que dans le verger je mettrais des pommes du coup Donc là on est plutôt pas mal, je vais peut-être mettre un fisherman ici, je pense que c'est l'occasion, il y a de la flotte Ok, je vais mettre aussi un truc pour une grange Je vais mettre aussi une grange dans un coin, là où il y a de la place Genre ici, ça me paraît bien On va mettre une route à cailloux Voilà, là je vais optimiser un petit peu, je vais le faire aller par là Ok Voilà, donc je vais peut-être augmenter un petit peu le nombre de personnes qui travaillent là Alors ici je vais mettre des haricots, ça me va très bien Là je vais mettre, c'est pas encore fini de construire, ok Je vais mettre une ou deux maisons en plus dans le coin Je vais voir si je ne peux pas optimiser et mettre quelque chose ici aussi Hop Oh la vache, il y avait juste pile poil de la place Là il y a trop de Là il y a trop de C'est pas très C'est de la montagne quoi Où est-ce que je peux mettre des trucs Là ici je vais mettre un champ à côté Donc toi t'es fini, je vais mettre des poivrons, ça va très bien Peut-être ici du coup les maisons C'est pas très loin C'est pas très joli mais bon au moins ça passe Et donc là je vais mettre des pommes Parce qu'il y a la Comment ça s'appelle La taverne ici Donc autant mettre des pommes, je pense que ça serait plutôt pas mal On va augmenter du coup le nombre de fermiers On va le passer à 89 Ça fait quand même beaucoup 89 On va augmenter le nombre de pêcheurs On va le passer à 32 Oh ils sont plus que 10 Ouais mais bon j'ai mis 11 bâtisseurs aussi Je vais te redescendre à 6, ça va très bien Pas sûr que le nombre de maisons soit suffisant Mais au moins on aura déjà ça Je regarde un petit peu ce que je dois faire maintenant Donc là ça produit de la nourriture Ça produit même de la laine On est bien 56 étudiants Ça passe La bouffe qui monte Mouais Ça me semble bien Ça me semble bien cette histoire J'ai eu quelques petits soucis avec les vaches J'ai dû... Heureusement que j'ai séparé en fait Les vaches en deux morceaux Parce que en fait j'ai eu une épidémie de je sais plus quoi De bestioles dans un champ de vaches Du coup il a fallu que je tue toutes les vaches Pour pouvoir cliner le champ Et j'en ai remis du coup derrière Mais pour ça il en fallait dans un autre champ Donc j'ai été plutôt inspiré De le mettre dans un autre pâturage Enfin d'en mettre dans un autre pâturage Je pense que c'était pas mal Alors On va mettre une autre maison Par ici Je pense que ça peut être pas mal On va mettre deux autres maisons Voilà Alors On va peut-être mettre un autre verger ici Il est trop large Non 6 Ok 15 par 9 Je pense que c'est plutôt pas mal C'est pas foufou mais c'est pas mal Et là Et là je vais essayer de mettre quelque chose aussi Un petit champ 15 par 15 Ça ira pas mal Bon Alors On aura un petit peu Réorganisé cette zone là On est bien Je vais peut-être virer toutes les ressources qu'il y a autour Parce que Parce que c'est pas très beau C'est même pas beau du tout Hop On va demander à virer toutes les ressources Surtout que là il y a énormément de fer tout autour C'est un peu moche On va enlever tout ça Permettre la possibilité d'avoir des routes un peu partout Que ça soit plus joli Et on arrive bientôt au 3 quarts de siècle Comme j'avais dit On est presque à l'année 75 Là on va arriver à l'année 74 Et on est carrément bien Alors c'est vrai que là j'ai rien mis sur ce verger Bon on va remettre des pommes du coup On en est toujours en stock On va augmenter Le nombre de fermiers Là ça construit bien Ça marche bien ces constructions Moi je suis plutôt content Ça tape bien Ah oui mais ils ont pas fini la route Bon Ça va bientôt être fini je suppose Ça va bientôt être fini J'ai fait aussi quelques maisons en pierre Bon pas grand chose mais voilà c'est toujours bien Ça permet de réchauffer un petit peu plus La populace Parce que c'est important Ça permet de garder en fait un peu plus de bois de chauffage On a un petit souci au niveau des quantités d'herbes médicinales Qui ont pas l'air de vouloir De vouloir augmenter Alors que bah Je me suis fait chier à mettre 4 herboristes au total Il va peut-être falloir que j'en mette d'autres Mais je sais pas où Peut-être par ici C'est un peu moche Mais pourquoi pas De toute façon on s'en fout un peu J'ai envie de dire On a tellement de zones de production Que l'optimisation pour le coup on s'en fout On s'en fout Voilà On s'en fout carrément Je vais mettre une petite route en plus Voilà On s'emballe avec un peu de l'optimisation Allez virez moi toutes ces ressources qui manquent Enfin qui sont en trop Ok Du maïs Ça me paraît bien Du maïs On va augmenter à 95 Le nombre de De fermiers C'est assez dingue en fait Parce que j'ai l'impression que Presque un tiers de mes adultes C'est à la nourriture qu'ils sont Pourquoi pas Pourquoi pas Bon Du coup maintenant Il va falloir que je me trouve Un nouvel endroit à gérer Peut-être ici du coup J'ai fait une nouvelle zone Il serait peut-être temps de faire genre un marché Un marché ici C'est pas très opti Non attendez J'essaie de regarder Qu'est-ce qui est le plus optimisé Prendre un maximum de De taille Le problème c'est qu'il y a des C'est pas hyper plat comme zone Je pense qu'on va le mettre par là On va le mettre par là Avec une route à cailloux Ok C'est-il part Ils vont me construire tout ça Où est-ce que ça en est le dernier herboriste là Faut qu'il construise Mais ça va bientôt finir Bon Vous voyez la nourriture qui descend à 21 000 Mais bon avec tous les champs que j'ai fait Normalement ça devrait Il devrait s'en sortir Bon c'est vrai qu'il y a quelques vergers en plus Et là c'est un peu plus long Mais très clairement il devrait s'en sortir Euh je vais regarder un petit peu 74 sur 98 C'est le deuxième cimetière que j'ai fait il y a pas longtemps Et on est déjà quasiment blindé Et là 72 sur 77 Ouais c'est un peu le retour de Le retour de bâton C'est que bah Il y a énormément de De décès Étant donné qu'il y a énormément de naissance C'est un petit peu fou Allez bon bah je vais essayer de tourner un petit peu le jeu Le temps de faire Ce marché De mettre des maisons un peu autour Et ensuite on va On va s'occuper de cette zone là Bon alors Bah la dernière maison en bois est en train d'être faite Il y a des migrants 33 nobades Je suis désolé Cassez vous Euh Voilà J'ai perdu quelques gengeons J'ai eu énormément de morts en fait ces derniers Ces derniers temps Euh Bon il y a aussi pas mal de naissances Et des voilà Mais j'ai eu aussi pas mal de jaunes Voilà vous voyez C'est un petit peu la galère Mais bon avec des nouvelles maisons Ça devrait aller On pourrait avoir des naissances etc Pas de soucis Euh C'est juste que là Il y a soudainement un petit passage à vide Bon Ok Mais n'empêche que j'ai pas mal de travailleurs C'est juste que j'en ai beaucoup moins qu'avant J'aurais peut-être dû accepter les migrants Je sais pas Ouais bon vous voyez C'est en train de remonter Ça va tellement vite cette histoire Bon Du coup Euh Ce que je vous propose C'est qu'on va encore avoir besoin de nourriture Parce que là Début d'été 23 000 Ouais si J'ai réussi à monter à 35 000 À la fin de l'automne dernier Mais vous l'avez pas vu Parce que j'étais en train En train de faire construire ça Euh Mais ça passait à peu près Bon Ce que je vous propose C'est qu'on essaye de faire d'autres trucs Euh Peut-être un nouveau pâturage Un gros pâturage Un petit champ Non Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Une église Est-ce qu'au niveau des églises On est bon ou toujours pas ? 200 membres C'est vrai ça ? On est à combien de On est à combien en population ? 408 Ah ouais d'accord Faut que je fasse une nouvelle église Faut que je fasse une nouvelle église Parce qu'on a Trop de membres Et ça rentre pile poil Pilus Poilus Eh bah c'est nickel On va On va en profiter Non appui c'est bon J'ai eu un feu aussi Qui s'est déclaré Mais bon Ça s'est réglé assez facilement Du coup on est plutôt bien Donc là on va commencer par ça Peut-être un verger Un verger Ouais un verger On va en mettre un par là Parce que de toute façon Ok par ici J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux Je sais pas si je l'ai fait de la bonne taille On va bien voir au pire Un verger Un verger On va attendre qu'il soit fini Avant de faire quoi que ce soit Parce que j'arrive pas à voir exactement Les zones de construction là C'est un peu le foutoir A cause des herbes qu'il y a autour Du coup je vais pas y toucher pour l'instant On va laisser un petit peu comme ça Je vais laisser tourner Le temps que ça construise Peut-être que s'il y a genre Une vingtaine de migrants Je vais les accepter Parce que C'est un peu tendu Donc là on voit vraiment Que la nourriture en automne Elle monte Grâce aux récoltes Elle monte beaucoup Il est même fortement possible Je vais passer à 36 000 Parce que Allez 37 000 Allez hop Soyons fous Là ça va monter Toutes les récoltes Ouais ça fonctionne bien J'aime bien ça J'aime bien quand ça fonctionne Nickel chrome comme ça Tout est bon Tout est bon Là il faut qu'il construise ça Bon Et bah vous savez quoi Le temps qu'il finisse ça Et bah je vais faire une petite coupure Alors je vous reprends Parce que j'ai un petit soucis Regardez un petit peu ce graphique Le graphique de la population Et bah là j'ai eu une très très forte croissance continue Mais Mais on voit que c'est en train de se remettre à stagner Et plus ça va Plus je perds des gengeants J'aurais Sans doute dû Accepter la migration des gengeants Parce que là Là c'est un peu tendu J'ai comme l'impression Ah un incendie s'est déclaré Bon ça va j'ai mis un puits juste à côté Tant vous dire que ça va aller très très vite Pour régler ce problème Mais voilà Ça règle pas le souci de la population Parce que là on va On va lentement se diriger vers une pente Déjà quelque chose de tout droit Puis après ensuite une pente douce vers le bas Et ça ça me va pas Et ça ça me va pas du tout Parce que la stagnation plus la baisse Ça va m'obliger à virer des trucs Genre les commerçants Bon les commerçants à la limite je m'en fous un petit peu Mais Mais ça va pas aller Ça va pas aller d'une manière générale J'ai besoin Là pour le coup j'ai besoin Que la consommation et la population augmente en permanence Ça se fait au travers des enfants Ça c'est pas le souci Mais il y a vraiment pas assez d'étudiants Qui deviennent adultes suffisamment rapidement Il y a comme un souci Parce que la plupart des adultes sont en train de mourir Et ça me les brise bien Bon Là on voit que j'ai déjà perdu une dizaine d'adultes Depuis le début de l'épisode Je vais devoir descendre un peu les commerçants Ça me fait un peu chier mais tant pis Je vais mettre Bon je vais peut-être pas m'occuper de ce verger Tant pis ça fera un verger supplémentaire Là je sais pas trop quoi faire Parce que je peux rien construire de vraiment gros Maintenant parce que j'ai plus assez de main d'oeuvre J'ai plus assez de travailleurs Et en même temps Et en même temps la nourriture On s'en fout un petit peu Parce que du coup plus je perds Plus je perds de la population Moins j'ai besoin de nourriture évidemment Alors attendez Je vais juste regarder un petit truc 408 Ouais c'est ça En fait j'arrive même plus à augmenter Le nombre de villageois dans ma population J'ai une stagnation vraiment bien Enfin c'est Ça se ressent quoi Ça se ressent d'ailleurs Si on zoome un petit peu là sur 10 ans Bon après l'échelle elle est un peu énorme Là c'est 375 Là ça doit être 400 L'échelle est un petit peu grande Ça se voit un peu plus sur 25 ans Bon Ouais Sur 100 ans voilà Donc bon Ça va un peu Mais c'est pas encore ça Ce que je vais Ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Déjà j'ai mis des poulets ici Parce que bon Ça ça prend pas trop de place Ça m'a juste demandé de berger en plus C'est pas trop compliqué Mais pour le reste Ouais peut-être le berger Je vais le faire Je vais mettre des noix Tant pis J'ai juste peur qu'il y ait plus assez de travailleurs À un moment J'ai dû virer les commerçants De mon côté Ça me fait un peu chier Mais c'est pas grave Ça reste des commerçants C'est pas non plus horrible Là c'est en train de remonter On voit les travailleurs Qui arrivent Je regarde un petit peu Le cimetière A 87 sur 98 Et l'autre cimetière 74 Ouais 75 J'ai plus de place Je pense que je vais faire un cimetière Parce que Vraiment plus de place On va mettre un cimetière du côté du 11 par 14 ou 10 par 15 Bon 10 par 15 Voilà c'est bon Tranquille On va mettre un cimetière en plus ici On va construire ça On a tellement de nourriture Que ça en peut plus Les travailleurs Ça commence à remonter Et ça redescend Ça fait des yo-yo Ah j'aime bien là Quand on voit toutes les flèches vers le haut Ça veut dire que la nourriture est au maximum Du coup c'est bloqué Ça j'aime bien Ça c'est un petit régal pour les yeux Parce que ça veut dire qu'on est vraiment super bien Et qu'on tient bien la barre Là il reste 8% de pierre C'est pas beaucoup Mais en même temps Je suis largement assez J'en ai largement assez Et là et là Tout ce que je peux faire en réalité Je pense c'est attendre qu'il y ait des migrants Bêtement j'aurais dû accepter des migrants Je vais attendre qu'il y ait des migrants En espérant qu'il n'y en ait pas 50 d'un coup Parce que 50 ça va vite devenir compliqué Mais dès qu'il y a des migrants Je pense que je vais les accepter Je vais faire de la Je vais faire des zones de nourriture Parce qu'on va en avoir vite besoin Sans doute un bout de cutter supplémentaire Est-ce que je peux faire un tunnel ici Ou c'est trop petit Ouais ça me parait trop petit Là je peux faire un tunnel par contre Ça a l'air d'aller assez vite Peut-être que je ferai un tunnel Parce que je ne dois pas pouvoir passer avec une route Évidemment Ouais je peux passer là Ok ok d'accord Bon bah je vais mettre Je vais mettre un tunnel ici Comme ça au moins ça sera fait Hop le tunnel Bon voilà Ok du coup ce que je fais C'est que je vais attendre un peu Je vais attendre un flux migratoire Et je vous retrouve dès qu'il y en a un En espérant qu'il arrive assez vite Bon je dois avouer que là ça fait bien 20 minutes Que j'attends devant mon ordi Comme un con En attendant qu'il y ait des migrants Mais il n'y en a toujours pas Du coup ce que je vous propose C'est tout simplement On va arrêter là l'épisode Je vais faire passer le temps dans mon coin Je vais récupérer des migrants On va ensuite travailler ça dans le prochain épisode De toute façon on arrive bientôt à la fin de la décennie J'ai dit que je faisais à peu près une décennie par épisode En comptant évidemment le temps où je joue tout seul dans mon coin Voilà donc je vous propose C'est qu'on arrête là cet épisode Et on se retrouve du coup dans 4 jours Pour la suite de cette let's play J'espère que cette vidéo Bien qu'un peu brouillonne Vous aura plu Vous inquiétez pas dans le prochain épisode On va repartir sur nos meilleurs pieds N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Etc A vous abonner à ma chaîne Vous connaissez un petit peu la chanson Et quant à moi Je vous retrouve évidemment du coup dans 4 jours Pour la suite de cette let's play Allez salut tout le monde Portez vous bien A vous abonner à ma chaîne A vous abonner à ma chaîne